Généticien de renom, figure des démocrates du Gard, parlementaire élu deux fois et même repêché de justesse par le Conseil constitutionnel. Il clame qu'il ne briguera pas un nouveau mandat, mais ce proche d'Edouard Philippe, entre autres, rallié à la majorité présidentielle, ne perd pas de vue l'horizon des prochaines échéances. Le député Modem du Gard est l'invité du grand entretien de ce dimanche en politique. Philippe Bertha, bonjour. Bonjour à vous. Merci de votre présence et merci à vous tous de nous suivre. D'abord, vous vous souvenez sans doute, pour commencer, de ce vif échange avec Didier Raoult. C'était le 24 juin 2020, lors de l'audition de la commission d'enquête sur le Covid-19. Regardez. Quoi ? Pourquoi n'avez-vous pas fait les essais cliniques dignes de ce nom, dès le départ, qui auraient pu définitivement répondre oui ou non, l'hydroxychloroquine a un effet ? Pourquoi vous êtes-vous cantonné à des publications que vous êtes... Je connais tous vos travaux sur les riquetsis, je connais vos travaux sur les maxivirus, etc. Donc je connais votre science bien établie. Vous saviez très bien qu'en publiant ces pseudos essais thérapeutiques, ces pseudos essais cliniques, en fait, ils n'étaient absolument pas recevables par qui que ce soit, parce que quand on se retrouve sur une publication à la fin avec six patients, on sait très bien que ce n'est pas un essai clinique. Tout essai qui comporte plus de 1000 personnes est un essai qui cherche à démontrer des choses qui n'existent pas. Et je suis désolé, c'est une base de la statistique, et je vous assure que je suis un très bon méthodologiste. Donc c'est du fantasme qu'on répète à tour de bras, qui est véhiculé par des gens qui sont des méthodologistes qui ne comprennent rien à la science. La méthodologie n'est pas de la science, c'est un outil de la science, ça n'a rien à la science. Donc pour cet extrait, trois ans après les faits semblent vous donner raison, 16 sociétés savantes ont dénoncé, je cite, le plus grand tessé thérapeutique sauvage connu à ce jour sur l'hydroxychloroquine. Pourquoi autant attendu ? Pourquoi les pouvoirs publics ont mis aussi longtemps à réagir ? Je pense qu'il y a une erreur méthodologique dès le départ. Je pense qu'il y a eu égard en particulier au personnage, il y a Roult qui s'est construit ce personnage depuis quelques années, parce que moi je l'ai connu avant ce personnage, il n'avait même pas le look qu'on lui voit aujourd'hui. Je pense qu'il aurait fallu tuer dans l'œuf immédiatement l'hydroxychloroquine en décidant un grand essai clinique fait par l'État. Financé par l'État, encouragé par l'État. Absolument. Et on a laissé partir des essais cliniques dans tous les sens. Les siens qui étaient, comme je l'ai dit dans cette audition, il y a maintenant trois ans, qui étaient complètement non recevables. En plus la réponse est incroyable, parce que si je poursuis sa réponse, ça veut dire que lorsque vous avez un médicament à tester, ne vous fatiguiez pas à faire un essai clinique, vous prenez un patient, si éventuellement vous le soignez, vous considérez que c'est bon et vous mettez le médicament sur le marché. Je rappelle pour mémoire que l'essai clinique pour la vaccination à ARN, en tout cas pour la version Pfizer dont j'avais suivi le développement, ça a été 47 500 personnes. Donc on aurait pu éviter ce débat, est-ce que le gouvernement est ablamé ? Est-ce que c'est à cause du soutien du président de la République qu'il avait affiché au début à Didier Raoult ? Alors je pense qu'on ne peut pas parler de soutien, réellement. Pour connaître un petit peu les affaires en interne, on ne peut pas parler de soutien. La question c'est qu'on a tous été totalement surpris par cette pandémie, j'allais dire jusqu'à être désemparés, et que rien n'était écartable à un moment donné. Donc il y avait cette pression marseillaise qui montait. Le président s'est laissé convaincre d'aller juger sur pièce, j'allais dire, de se déplacer. Je pense que ce n'était pas forcément la meilleure des stratégies, mais c'était une stratégie possible. Ça a plutôt servi effectivement à Didier Raoult qui a pu accrocher cette photo supplémentaire, s'il était besoin, de Didier Raoult avec un président de la République. Alors, avant de vous faire réagir sur l'actualité de la semaine, passons en revue votre biographie express sous un autre angle. Anne-Sophie Mondrou nous dit ce qu'il faut savoir de vous. Cette question s'adresse... On sait que Philippe Bertha est député modem de la 6e circonscription du Gard, mais vous ne savez peut-être pas qu'avant la politique, son truc, ce sont les microscopes et les éprouvettes. Docteur en biochimie et pharmacologie. Il sait que nous avons affaire à un homme, puisque nous retrouvons un chromosome X, le grand chromosome X, et un petit chromosome X. Dans les années 90, ce jeune chercheur participe à une avancée majeure, la découverte du gène de la masculinité. Son dada rendra la science accessible à tous. Il crée à Nîmes la toute première école de l'ADN, centre de recherche et de formation. Philippe Bertha est aussi l'un des artisans de l'université de Nîmes, où il enseigne toujours, et déjà en 2003, il s'inquiète du manque d'étudiants dans la recherche. J'espère que nous ne serons pas en situation d'importer des ingénieurs comme nous importons aujourd'hui des médecins. Mais le scientifique rêve d'une autre expérience, observer la politique de près. Après un premier échec en 2012, ce centriste décroche en 2017 un siège à l'Assemblée, où il s'empare des questions de recherche et de bioéthique. Favorable au mandat unique, et bien vous savez quoi ? Il change d'avis et est réélu à l'issue d'une campagne serrée. Et oui, la politique est tout sauf une science exacte. Alors voilà ce qui ressort de cette bio, de ce profil, c'est que vous êtes plus un scientifique qu'un politique, un peu détaché sur les questions d'actualité. Certains de vos adversaires parlent même, en raison de ce détachement, d'amateurisme. Alors ils font référence à l'envoi tardif de vos comptes de compagnes, qui a failli vous coûter votre dernière élection. Alors là je cite François Courdile, votre ex-attaché parlementaire. Une réaction ? Alors ma réaction c'est que d'abord je ne suis pour rien à l'envoi tardif, comme vous l'avez défini, parce que mes comptes de compagnes ont été envoyés à temps. Mais ils sont arrivés avec 4 jours de retard. Ils sont arrivés avec 4 jours de retard, parce que le mandataire financier n'a pas assumé son travail jusqu'au bout, et je lui ai fait confiance moi jusqu'au bout, et j'aurais peut-être pas dû... Mais vous assumez la responsabilité. Il s'est trompé, forcément, il s'est trompé sur l'adresse. Donc forcément, derrière, mais le cachet de la poste a fait foi, manifestement, donc l'affaire a été, il me semble, fort légitimement, et fort justement close. Donc sur le côté, après amateurisme... Détaché de la politique ? Moi je travaille, et je travaille. Voilà, mon leitmotiv c'est, je ne crois qu'à la valeur travail, et je n'ai pas d'obsession de communication. Donc ce qui compte c'est de travailler. Je travaille sur le terrain, qui pour moi aujourd'hui est un terrain élargi à pratiquement tout le département du Gard, sur les 4-5 grands dossiers qui me semblent vraiment fédérateurs et structurants pour le département, et puis à Paris, oui, j'ai probablement rempulé à cause de ça, outre qu'on m'a beaucoup sollicité, c'est que je suis pratiquement le dernier scientifique de l'Assemblée nationale. Alors vous ne comptez pas briguer un nouveau mandat, vous l'avez dit sur d'autres médias, est-ce que ça vaut pour les prochaines échéances européennes, municipales, et est-ce qu'Edouard Philippe est votre favori pour la présidentielle de 2027 ? Ouh, ça fait beaucoup de questions. Alors effectivement, je ne pense pas briguer d'autres mandats, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter en politique, j'ai l'âge que j'ai, je sais l'âge que j'aurai en fin de ce mandat, 67 ans, je pense que c'est un âge raisonnable pour éventuellement espérer encore vivre une nouvelle tranche de vie, j'ai essayé de séparer ma vie en différentes tranches et essayé toujours de faire quelque chose de différent. Quant à Edouard Philippe, bon, on est à 4 ans de l'échéance, on voit si on regarde un petit peu le journaliste... Donc pas naturellement le président du MoDem ? Vous ne répondez pas aujourd'hui naturellement à votre chef de parti ? Je ne sais pas si mon président du MoDem, François Bayrou, sera candidat, je ne le vois pas s'être déclaré pour l'instant. On voit effectivement beaucoup de candidats potentiels sur les lignes de départ. L'enjeu, il n'est pas là aujourd'hui. Je n'en souris pas, parce que l'enjeu, il est d'essayer, à tout prix, pour l'avenir de ce pays, de maintenir le pays dans un axe de démocratie. Et aujourd'hui, c'est la démocratie qui est en péril, et je le mesure tous les jours à l'Assemblée nationale. Donc la question, maintenant, ce n'est plus forcément une histoire d'hommes, ce sera à un moment donné une histoire d'hommes ou de femmes, mais c'est surtout comment on conserve ce pays dans un giron démocratique. Alors, dans l'actualité de la semaine, on retiendra, entre autres sujets, la crise du logement. Dans un récent tweet, vous écrivez, la loi ZAN, zéro artificialisation nette des sols, doit désormais pouvoir assembler l'AMF, l'Association des maires de France, le Sénat et l'Assemblée nationale, pour réduire de 50% la bétonisation en 10 ans. Mais, quid de l'impact de cette mesure sur la crise du logement ? On pense que la loi ZAN va aggraver, puisque le foncier devient plus rare et plus cher. Alors, commençons dès le départ. Le point de départ, le point de départ, je vais vous le donner, parce que j'ai passé une semaine un peu, là encore, traumatisante à l'Assemblée. J'ai reçu le directeur adjoint du CNRS en charge de ce qu'on appelle les sciences de l'univers. Lui, dans son propos, c'est clair, le GIEC est gentil et est optimiste. J'ai bien dit optimiste. Et la réalité, il nous a expliqué, le Nino, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, est plutôt très inquiétante. Donc, aujourd'hui, la priorité, c'est est-ce qu'on veut la survie de l'espèce humaine sur Terre, je dois-je dire ? On en est peut-être là. Donc, à partir de là, il va falloir faire collectivement des efforts qui vont être difficiles. Alors, je viens sur votre question sur la loi Zannes, qui est une loi qui a été probablement écrite de façon maladroite en 2021 dans le cadre du chapitre et de la loi climat et résilience. Aujourd'hui, cette loi a été reprise. Il faut savoir que la France est le champion européen de la bétonisation et de l'artificialisation des sols, loin devant tous les autres, que nous avons plus artificialisé en 50 ans que lors de les 500 dernières années. Donc, il faut voir comment se respecter un engagement qui est de dire en 2031, on veut réduire de moitié. Il faut le faire intelligemment pour que personne ne soit lésé, en particulier, je pense, en disant ça aux collectivités, aux territoires, aux petites communes. Les petites communes auront toutes le droit à un hectare, voire même au-delà, si ce sont des nouvelles communes. Aujourd'hui, un accord, au contraire de ce que vous avez dit, un accord a été trouvé à travers la voie des amendements avec le Sénat et avec l'Association des maires de France. Aujourd'hui, à charge des députés et du député que je suis, de ne pas mettre en péril cet équilibre trouvé qui semble satisfaire, en tout cas, quasiment tout le monde. – En tout cas, les mesures annoncées par le gouvernement suite à la consultation du Conseil national de la refondation sur le logement ont déçu. Vous le savez, aujourd'hui en Occitanie, c'est moins de 40% de ventes sur le logement neuf. Donc ça, ce n'est pas prioritaire aujourd'hui. – Alors, ce qu'il faut savoir, le logement pèse pour un peu plus de 75% d'artificialisation, là où les entreprises, l'industrie pèsent pour 4,8%. Donc il est clair qu'il faut qu'on réfléchisse le logement, qu'on a besoin de logement. Moi, je suis pour une politique prioritaire de reconstruire la ville sur la ville. Venez dans ma commune, venez à Nîmes, vous verrez le nombre de quartiers sur lesquels on doit pouvoir effectivement repenser la ville. Donc il nous faut du logement. Il fallait commencer par se mettre d'accord sur cette loi ZAN. Aujourd'hui, l'accord, il est là. Maintenant, on va reprendre effectivement le logement à la lumière de cette loi ZAN. On va sortir effectivement… Ce travail va être réalisé conjointement par les deux ministres Klein et par Béchut. Et on va réouvrir ce dossier-là parce que vous avez raison, il nous fout du logement. – Autre actualité, c'est la venue d'Emmanuel Macron à la base aérienne de sécurité civile de Nîmes-Garon, positionnée comme capitale européenne de la sécurité civile. Mais pour en faire une vraie capitale de la lutte anti-incendie, beaucoup plaide pour une véritable réindustrialisation du site. Est-ce qu'on peut rapatrier vraiment la construction de Canadair en France ? – Je pense que ça devient nécessaire. On ne peut pas de toute façon rester complètement dépendant du Canada puisque c'est encore là-bas que les chaînes de production sont… – Alors le président n'a annoncé que deux Canadair d'ici 2027, alors qu'on sait que les chaînes de production sont saturées. – Oui, absolument. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver un autre site de production. Moi, je suis dans ce contexte-là complètement le président de notre métropole. Positionnons-nous, on verra bien si effectivement on obtient. Mais on voit bien aujourd'hui que la problématique du feu n'est pas une problématique purement méditerranéenne. On a eu des feux cette semaine dans les Vosges. Si ma mémoire est bonne, on voit ce qui se passe au Canada. Donc aujourd'hui, on est obligé d'amplifier cette production. Je crois que la moindre des choses, c'est de se positionner pour être le site de production. Ça me paraît quand même totalement légitime. Vous l'avez dit, aujourd'hui, la base de Garon est le point d'entrée du hub européen. – On n'y est pas encore sur la réindustrialisation. – On n'y est pas encore, mais ça devrait pouvoir se faire. – On avance sur un autre sujet santé dont on a parlé cette semaine, la proposition de loi de 40 députés de tous bords visant à réguler l'installation des médecins dans les déserts médicaux. Parmi eux, 8 députés d'Occitanie. La majorité présidentielle et le Rassemblement national ont empêché cette loi d'être votée. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer aux jeunes médecins formés avec de l'argent public le même principe pour leur premier poste que pour les professeurs ou les pharmaciens installés là où on en a besoin ? – Alors, je ne vais pas vous laisser dire que la totalité de la majorité présidentielle a voté contre cette loi. – Avec le Rassemblement national. – Moi, je suis la majorité. Il me semble que je me suis abstenu. – Ah, vous vous êtes abstenu. – Et je vais vous dire pourquoi je me suis abstenu. Je me suis abstenu parce que je n'ai pas tous les éléments en main. Et pour moi, c'est important. Ce que je sais, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on pourra toujours augmenter le nombre de médecins formés. On a guère plus de 15% des médecins que nous formons qui, un jour, posent leur plaque de généraliste. 20% choisiront plutôt une spécialité. Et les autres choisiront quoi ? Ils choisiront soit le remplacement parce que finalement, on travaille un peu quand on veut et sans peu de responsabilité, soit effectivement une activité salariée. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour améliorer ça ? Je n'ai pas la clé. Je n'ai pas la clé et je n'ai pas les éléments. Moi, ce que je sais, par contre, pour être dans un environnement quand même professionnel médical, c'est que je vois plus en plus de médecins qui se déconventionnent, qui passent en secteur 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des consultations prix libres à 50 euros, grosso modo, non remboursées et qui sont donc la préfiguration d'une médecine à deux vitesses où, effectivement, nous aurons ceux qui pourront payer les 50 euros sans remboursement qui auront un médecin. Puis, je dirais, une population plus en difficulté qui ne pourra pas se payer cet outil-là. Ça me rappelle des modèles anglo-saxons que je n'ai pas envie de connaître. Donc, pousser le risque via la coercition en imposant l'installation à des endroits précis sans garder ça en ligne de mire, c'est compliqué. Donc, il faut trouver une solution et il faudra aussi, d'un autre côté, que nos admis médecins qui sont quand même pour le ultra... Ça fait des années qu'on cherche la solution. On a essayé, effectivement, l'incitation sans grand succès. Il va falloir trouver mais il faut surtout avoir tous ces chiffres en tête. Alors, autre sujet santé cette semaine, la pénurie, bien sûr, de médicaments. En Ardèche, Emmanuel Macron a annoncé la relocalisation de 25 médicaments dans les prochaines semaines. Où en est-on aujourd'hui ? Regardez ce reportage et on en reparle après. et ce sera la question qui fâche. Dans cette pharmacie de la région parisienne, comme partout en France, certains médicaments, souvent basiques, viennent à manquer. Des anti-inflammatoires ou du paracétamol, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas une ordonnance où on ne dit pas à nos patients, attention, on a plus de produits, ça va arriver dans deux jours, veuillez revenir. Et c'est vrai que, pour les personnes âgées, c'est très embêtant pour elles, c'est très contraignant. Comment expliquer ces pénuries alors que la France possède des usines de conditionnement de paracétamol ? Le problème, c'est que le principe actif provient à 80% de Chine et d'Inde. La production de paracétamol, en France, on l'avait. En tout cas, la question du principe actif, on était capable de le produire jusqu'au moment où il y a eu la délocalisation. Et là, c'est toute l'histoire de la délocalisation de l'industrie pharmaceutique. Les industriels, pour minimiser les coûts de production, ont délocalisé la production. Alors, pour renforcer sa souveraineté, la France va à nouveau produire ce principe actif dans cette usine de l'Isère encore en construction. Donc ici, le terrassement a commencé pour la future unité de paracétamol. Le directeur table sur 15 000 tonnes par an. C'est deux à trois fois le marché français. Et pour être plus rentable, le laboratoire a mis en place un nouveau procédé de production. Avec une intensification forte et une automatisation et une robotisation du procédé. Ça nous permet d'avoir des coûts de fonctionnement bien moindres avec un nombre de personnels pour être clair, direct, bien moins important que la Chine. La production de paracétamol 100% français devait débuter en 2023, mais elle a été repoussée à 2025, voire 2026. Pourquoi la pénurie de médicaments s'aggrave en France ? C'est la question qui fâche de ce dimanche en politique. Christelle Kermel, présidente du syndicat des pharmaciens de l'Hérault, nous a rejoint. Bonjour. Merci d'être là pour échanger avec Philippe Bertha. On l'a vu dans ce reportage et des annonces du président de la République. D'abord, ça n'engage à rien sur la volonté de relocaliser. C'est une vision à très long terme. Est-ce que ce n'est pas un effet d'annonce ? Déjà, si c'est un effet d'annonce, c'est un effet d'annonce qui va coûter cher, puisque de mémoire, c'est déjà 160 millions d'euros dans un premier temps. Non, ce n'est pas un effet d'annonce. La question, c'est que cette externalisation vers la Chine et surtout vers l'Inde, d'ailleurs, de la production de nos principes actifs n'est pas d'abord spécifique à la France. C'est une longue tendance qui s'est mise en place depuis des décennies, de façon totalement regrettable, surtout que moi, j'avais milité contre, surtout quand on sait, dans les conditions dans lesquelles sont produits certains antibiotiques, par exemple en Inde, on avait pu s'en alerter. Alors justement, ça ne date pas d'hier là non plus. Cette pénurie a été multipliée par 30 en 10 ans. Ensuite, sur l'amoxyde de siciline en particulier. C'est forcément complexe et pas monofactoriel. Ce n'est pas uniquement cet effet-là. De toute façon, il est hors de propos d'imaginer qu'on puisse rapatrier en France tous les composés actifs. Vous avez des médicaments dans lesquels il y en a juste 6 000 qui rentrent dans la composition. Quel serait le levier le plus rapide selon vous et le plus efficace pour sortir de cette pénurie ? Déjà, il y a une liste qui a été établie de 450 médicaments prioritaires, dont 50 ultra-prioritaires. Donc, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas spécialiste, on va travailler d'abord pour permettre une production et une autosuffisance. Ensuite, on a aussi un autre problème qui est en France. On a pris l'habitude de payer très peu cher nos médicaments. Et en plus, on a pris aussi l'habitude de les surconsommer. Il suffit de regarder les chiffres qui sont encore publiés aujourd'hui sur les antibiotiques pour s'en convaincre. Donc, en payant très peu cher, les médicaments que vous ne produirez pas chez vous parce que vous n'allez pas produire tous les médicaments, d'abord, ils ne sont pas, bien sûr, beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas français, il faudrait bien les payer pour qu'à partir de là, vous soyez priorisés en termes de distribution. Alors, justement, je voudrais demander à la présidente du syndicat des pharmaciens quel serait l'effet pour vous d'une augmentation du prix des médicaments ? Une disponibilité c'est sûr, certes, beaucoup plus rapide. Comme vous l'avez dit, les principes actifs sont aujourd'hui en Chine et en Inde. Donc, j'entends ce que dit le président en disant on va relocaliser la fabrication en France. Maintenant, sous combien de temps ? Ce n'est pas ce qui va nous sauver pour cet hiver et pour les pénuries de médicaments qu'on vit actuellement. Donc là, je pense qu'il faut être honnête avec la population et on n'y arrivera pas pour tout de suite. Si on augmente demain le prix des médicaments en France, il faut savoir que forcément, les laboratoires pourront eux aussi augmenter les coûts de production vont augmenter. Donc forcément, comme ils augmenteront leur prix de vente, ils pourront assumer cette augmentation et pouvoir acheter les principes actifs plus chers au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est ça le problème. C'est que les principes actifs aujourd'hui, ils sont vendus dans certains pays. vous parler de l'Allemagne, par exemple, n'a pas les difficultés qu'on a nous. Il n'y a pas de pénurie en Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne achète plus cher ses matières premières. Bien sûr. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer la santé comme une marchandise ? Car ces matières premières sont vendues au plus offrant. Ce que j'aimerais d'abord, c'est que ça soit considéré comme une priorité. Je ne pense pas qu'on puisse considérer que le médicament qui nous concerne tous, et on parle là de médicaments simples, chimiques, moi, je pourrais parler des biologiques et des biothérapies. Ce sera encore un autre discours. Vous savez, aujourd'hui, ça pèse pour moins de 12% du budget de la santé, le médicament. Et vous pouvez regarder tous les projets de loi de la Sécurité sociale et le prochain ne va pas tarder à sortir, ce qu'on appelle dans le jargon le PLFSS, à chaque fois qu'il y a une économie à faire. Très clairement, c'était la problématique des hôpitaux qui était prioritaire sur le PLFSS précédent, 2023. Où est pris l'argent ? L'argent est pris sur l'enveloppe médicaments. Donc cette enveloppe médicaments, elle est en souffrance, elle est totalement insuffisante en regard des problèmes des chimiques qu'on a aujourd'hui et des pénuries et en regard encore plus à mes yeux, mais je crois qu'on en avait parlé, c'est effectivement comment on va payer la médecine personnalisée de demain avec cette enveloppe-là. Alors, est-ce qu'à l'origine de cette pénurie, il n'y a pas aussi la toute puissance de l'industrie pharmaceutique française qui profite aujourd'hui de son quasi-monopole et des aides publiques avec notamment la détention de brevets et qui a fait le choix de délocaliser la production ? Comment est-ce qu'on peut, comment l'État peut agir ? Ne comptez pas sur moi. On jouait ici l'ultra-libéral en disant non, les industriels. Mais bien sûr, les torts sont partagés. Je pense qu'il y a des marges. Bon, après, il y a le problème du générique. Il y a tous ces problèmes. C'est à l'État de réguler ? C'est à l'État de réguler tout ça ? Oui, alors certains veulent un pôle national du médicament dont je garantis effectivement que là, par contre, en termes de pénurie, on serait vraiment en grande difficulté. Que l'État a son mot à dire, des incitations. Je ne vais pas parler du crédit impôt recherche. Il y a beaucoup d'outils effectivement financiers qui viennent derrière où l'État doit avoir son mot à dire, effectivement. Sur cette analyse, vous la partagez ? Je ne vais peut-être pas être aussi pointu que monsieur sur le sujet. Donc, je ne vais pas... Autre question sur cette pénurie au jour le jour. Quel est l'impact sur votre activité, déjà ? Et est-ce que vous considérez qu'une vente, je dirais, à l'unité des médicaments comme ça se fait dans certains pays avec un conditionnement minimum ? Je sais, cela vous fait sourire. Mais pour être au plus... Alors, ça ne me fait pas tout à fait sourire. Au plus écologique, est-ce que cela pourrait être une réponse ponctuelle à la situation ? Ponctuelle ? Absolument pas. Absolument pas. Aujourd'hui, les médicaments sont fabriqués avec des boîtages qui correspondent à une durée de traitement. Donc, dire qu'on va faire de la délivrance à l'unité, ça va encore, on va dire, augmenter la charge de travail du pharmacien d'officine. Et ça assurera, je vais dire, que des problèmes d'insécurité physiquement menteuse. Mais vous savez que les Français ont tous des boîtes de médicaments dans leur boîte à pharmacie. D'accord, mais ils ne les utilisent pas forcément. Donc, là, on va se retrouver avec des comprimés en vrac sans savoir la date de péremption, sans le numéro de l'eau, comment on va faire quand il y aura des retraits de l'eau. Enfin, il y a plein de questions quand même qui se posent et des questions surtout de sécurité quand même sanitaire. Là, ça me pose quand même un gros problème. Cléberta, sur cette question ? Non, moi, je vais l'élargir, cette question. Moi, je vais appeler à tout un chacun aussi un petit peu à la raison. Je crois qu'on a un vrai problème dans la relation de consommation dans ce que nous avons fait de la médecine dans ce pays, c'est-à-dire une espèce de droit de consommation sans aucun regard du coût puisqu'on ne paye pas. On a une carte vitale, tout va bien. Quand vous quittez l'hôpital ou la clinique, on ne vous laisse pas une facture qui au moins aurait pour le mérite non pas que vous la payiez, mais que vous vous rendez compte du coût. Et aujourd'hui, on est devenu des ultra-consommateurs. Moi, j'ai des généralistes dans mon environnement qui sont prêts à venir dire ici que 60 à 70 % des consultations qu'ils font au quotidien n'ont pas vraiment lieu d'être. Donc, on a aussi un problème d'éducation à la santé et un problème majeur. Et je pense qu'il faut que ça s'accélère de prévention santé. Christelle Carmel, merci. On va poursuivre avec votre mode la faim. Le mode la faim que vous avez choisi, c'est un petit peu votre, je dirais, spécialisation. Les maladies rares. Aujourd'hui, 3 millions de personnes sont atteintes, plus de 7 000 maladies rares identifiées, 75 % des patients sont atteints, des patients atteints sans des enfants. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez que le politique ne prend pas assez au sérieux les enjeux liés aux maladies rares ? Déjà parce que je pense qu'il a encore du mal à comprendre ce que c'est qu'une maladie rare et que le politique, souvent, il s'arrête à l'adjectif. Quand il voit l'adjectif rare, il se dit, bon, ce n'est pas une priorité puisque c'est rare. Mais vous l'avez rappelé, c'est une famille sur main qui est concernée. Et je dirais à minima puisque ce sont, on parle là quand on dit 3 millions d'enfants concernés, c'est ceux qui sont diagnostiqués. Et on a beaucoup qui sont en errance diagnostique et qui ne le sont pas. Donc, je fais tout pour que le politique prenne ça comme une priorité. Pourquoi ? Parce que les maladies rares posent toutes les questions de la santé de demain avant les autres. C'est-à-dire la problématique du diagnostic. Est-ce qu'on va sur la génétique ou est-ce qu'on n'y va pas ? Et dans ce pays, force est de constater qu'on a peur de la génétique, ce qui est assez étonnant, même lorsqu'on parle de santé. Et elle pose la question plus globale de la médecine de demain. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple qui s'appelle une pathologie terrible qui s'appelle l'hémotrophie spinale. On a une cinquantaine d'enfants à traiter par an sur cette pathologie qui fait partie des 7000 pathologies. On n'est capable que d'en traiter 5. Pourquoi ? Parce que c'est cher. Alors, dans ce domaine, vous parlez de l'explosion des biothérapies. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va vous soigner, les biothérapies aujourd'hui sont majoritaires par rapport à ce qu'on appelait les chimiques avant. C'est quoi une biothérapie ? Ça s'appelle la thérapie génique. 2000 essais en cours à travers le monde. Donc ça va exploser. Ça s'appelle la thérapie cellulaire. Ça s'appelle l'immunothérapie. Ça concerne en particulier nos cancers, nos tumeurs. Et donc, ça va s'appeler aussi la vaccination personnalisée qui est en cours de développement. Donc, c'est là où ça se joue. Ce sont des perspectives magiques. Ma génération, peut-être qu'on est un peu tard pour moi, mais en tout cas, je vois ce qui se passe à travers le monde. La question, c'est que toutes ces questions posées par les maladies rares en première ligne impliquent des réponses très complexes mais qu'il va falloir oser. C'est juste revisiter complètement notre façon d'évaluer un médicament. On en a parlé au départ. Et aussi réfléchir à un modèle économique pour ce médicament parce qu'il va coûter cher. Mais la question qu'il faut poser, est-ce que ça coûte si cher que ça, finalement ? Est-ce que le patient traité, il va peut-être coûter cher, mais il faudrait un jour être capable de le comparer au patient pas traité qui va vivre d'abord une vie infernale et souvent une vie qui va mal se terminer, qui va avoir un parcours de soins absolument insensé, qui va donc coûter très cher à la société soit sur plusieurs données. Très rapidement, est-ce que l'effort d'investissement de la recherche doit se porter sur les maladies rares qui concernent malgré tout moins de personnes que sur la recherche sur des médicaments ou le développement, la production de médicaments ? Ça est lié. Moi, je ne vais pas poser une discipline à une autre. Il faut aujourd'hui que la recherche en santé devienne une grande priorité nationale. Je répète que la recherche en France est toujours coincée à 2,2% du PIB et nous attendons mieux. Merci. Je rappelle que vous êtes aussi président du groupe donc études maladies rares à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Bon dimanche à vous. C'était votre dimanche en politique. Vous pouvez revoir cette émission sur france.tv. Bon dimanche. Bon dimanche.